Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Plusieurs mouvements sociaux ont donc marqué l'actualité des derniers jours et notamment celui de l'intersyndicale vendredi sur les salaires. Et pour évoquer l'accord conclu, vous recevez le vice-président du MEDEF. Bertrand Courte, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir effectivement sur ces négociations qui ont eu lieu vendredi dernier à l'occasion de cette grève de l'intersyndicale sur les salaires. Tout le monde est sorti content de la réunion avec un accord signé. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce qu'il y a dans cet accord et ce qui a été négocié vendredi ? Sur quoi ça porte précisément ? Alors si vous permettez d'abord, j'aimerais saluer et remercier tous les participants à cette négociation de vendredi dernier, que ça s'est passé dans un esprit constructif, bon certes avec un peu de tension au départ, mais l'objectif c'était de s'assurer et de démontrer que les partenaires sociaux, syndicats de salariés d'un côté, les organisations patronales de l'autre étaient capables encore de se réunir et de pouvoir en une journée trouver un accord sur un sujet aussi sensible que les salaires. Dans une situation que l'on connaît en plus. L'intersyndicale réclamait 6% d'augmentation. Oui, il réclamait 6% d'augmentation. Donc c'était un peu la ligne de route fixée par l'intersyndicale. Donc on a essayé de répondre au mieux à cette demande. Donc qu'est-ce qui a été négocié ? Il va y avoir deux étapes. Première étape, cette année on a connu avec l'augmentation du SMG, qui est de 4,17%, un tassement sur les grilles des branches. Donc si on prend par exemple le commerce, le secteur du commerce, dans leur grille de salaire, le niveau 1 et ses trois échelons, le niveau 2 et ses trois échelons ont été complètement absorbés, rattrapés par le SMG. Donc aujourd'hui, c'est un exemple concret où ce début de grille n'a plus de sens. Ça veut dire que tous ces gens-là se retrouvent qu'au SMG. Donc il fallait absolument décompresser les grilles, donner de l'air un petit peu et de redonner de la cohérence à ces salaires minimaux. Donc l'idée c'était quoi ? C'est de se dire, ok, on va courant janvier réunir à nouveau les branches, on va détasser tous les échelons qui ont été rattrapés par le SMG avec comme ligne de mire ces 4,17%. Alors quand on dit détasser, ça veut dire qu'il s'agit d'augmenter pour créer des écarts finalement suivant les échelons de salaire ? C'est exactement ça. Le niveau 1, échelon 1, gagne tant. Le niveau 2, échelon 2, forcément, gagne un peu plus, etc. Donc le but, c'est ce qui va se passer, ça va être une augmentation de tous ces échelons-là. Mais c'est un accord global qui a été désigné. Maintenant, c'est à chaque branche de le mettre en œuvre et de le renégocier ? Oui, parce que les négociations se passent inévitablement. Il faut que les négociations par secteur se passent au niveau des branches. Ce qu'on pouvait négocier la semaine dernière en intersyndical, en interpatronal, c'était juste un accord cadre qui permet de donner quelques chemins aux négociateurs qui vont se trouver dans les branches. Mais chaque situation dans chaque secteur et dans chaque branche est complètement différente. Les grilles sont complètement différentes d'une branche à l'autre. Il appartient maintenant à chaque branche de se réunir et de négocier sa grille. Alors est-ce que dans cette journée de négociation vendredi dernier, il y a un calendrier qui a été mis en place avec des échéances ? Est-ce que chaque branche a son propre rythme ou est-ce que les choses vont avancer ensemble ? Alors première échéance, c'est fin janvier. Il faut que les grilles soient détassées pour fin janvier. Nous allons la renvoyer... Pardonnez-moi, c'est un détassement sur le papier. C'est un détassement de principe. Alors c'est un détassement de principe applicable en janvier. En janvier, d'accord. Une fois que c'est signé, c'est applicable tout de suite. Donc ça, c'est la première partie. On va envoyer d'ailleurs là des propositions de date. Bon, on va laisser passer un petit peu les fêtes et on va laisser tout le monde tranquille les quelques jours qui vont suivre le 1er de l'an. Mais après, par contre, on va reconvoquer toutes les branches, proposer des dates aux organisations syndicales et faire en sorte qu'au 31 janvier, toute cette partie-là soit complètement bouclée. Ça, c'est la première échéance. Deuxième échéance, c'est le 30 avril et au plus tard le 30 juin. Qu'est-ce qu'on a décidé la semaine dernière ? Donc on est tombé d'accord sur les détassements des grilles avec l'objectif des 4,17 %. L'intersyndicale avait une demande de 6 %. On a dit OK, nous, on veut bien aller chercher les 2 % qui restent. Par contre, il y a des dossiers qui traînent depuis longtemps, je crois depuis une dizaine d'années. Ce sont tous les travaux sur la compétitivité, l'absentéisme, la modulation, l'annulation du temps de travail, des outils qui permettent aux entreprises d'être plus compétitives. Et ces travaux-là n'ont jamais abouti. Ce qu'on souhaite maintenant, et c'est l'esprit dans lequel s'est fait cet accord, c'est qu'on se mette sérieusement autour de la table et qu'on aboutisse à ces accords. – Alors ça, ce sont des choses importantes qui vont impacter un certain nombre de salariés en Calédonie parce que ça concerne toutes les branches. Il y en a 11, je crois, ou même plus. – Quelque chose comme ça. – Il y a très nombreux membres, donc ça va impacter beaucoup de monde. Et la semaine prochaine, il y a cette conférence sur les salaires organisés sous l'égide du gouvernement. Alors qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter de plus ? À quoi va-t-elle servir dans ce contexte ? – Alors, les partenaires sociaux ont la main sur un certain nombre de choses, sur les salaires. Ils peuvent décider de l'augmentation des salaires, la négociation des grilles conventionnelles. Par contre, le gouvernement a la main sur une autre partie, sur d'autres outils, d'autres leviers sur lesquels on peut faire varier les salaires. Donc aujourd'hui, l'intérêt de cette conférence sociale des salaires, mis à part le fait de faire un état de l'emploi, du travail et des salaires de Nouvelle-Calédonie, c'est de mettre autour de la table un troisième partenaire, on peut le dire, qui est le gouvernement, que le gouvernement a la main sur le coût du travail, donc les charges sociales. Nous, notre projet de réforme et l'augmentation des salaires passent notamment par l'abaissement des charges sociales. Donc ça va être tout l'intérêt de cette conférence sociale des salaires, c'est de voir comment on peut, avec le gouvernement et les partenaires sociaux, tracer une feuille de route pour 2023 qui a pour objectif, c'est écrit un peu dans l'ordre du jour, et l'objet de cette conférence sociale des salaires, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat des Calédoniens. Une feuille de route, mais est-ce que vous en attendez aussi des résultats concrets ? Je pense qu'il est important qu'on ait des résultats concrets, très rapidement, parce qu'on le sait, la situation des entreprises en Nouvelle-Calédonie est préoccupante. On ne s'attend pas en 2023 à une année, on va dire, ça ne va pas être un grand cru, on le sait déjà. Donc il est important qu'on ait des signaux rapidement, qu'on ait des choses qui soient conclues, officialisées, pour qu'on puisse à un moment recréer, relancer la croissance en Nouvelle-Calédonie. Bertrand Courte, il y a eu aussi ce conflit des rouleurs et du BTP, du syndicat des rouleurs et du BTP depuis le début de la semaine, qui s'est conclu hier à l'issue d'une négociation avec la CCI. Le MEDEF était partie prenante. Vous êtes satisfait de ce qui a été conclu ? – Je pense que lorsqu'un conflit s'arrête et qu'on trouve un accord pour lever un conflit, je pense que tout le monde est toujours content à la sortie. Sincèrement, les raisons qui ont poussé cette manifestation, je ne les discute pas. Je ne connais pas exactement la situation de ces rouleurs. Mais en tout cas, l'accord qui a été trouvé hier, je pense, est important. Là encore, je salue la responsabilité de la FCBTP, le rôle qu'a pu jouer également la CCI, le MEDEF et le syndicat des rouleurs pour trouver un accord qui permette de débloquer la situation et que les Calédoniens et le commerce puissent vivre des fêtes de 20 années, on va dire, plus normales maintenant. – Sachant que c'est un accord qui ne débouche sur rien de concret a priori, puisqu'il va falloir que ça passe par le Congrès pour enteriner un certain nombre de décisions. – Oui, il y a du travail encore à faire. Il y a du travail du côté du gouvernement, effectivement. Mais je pense que là encore, l'état d'esprit est là pour faire aboutir les choses. Et c'est important que ça aboutisse parce qu'il y a en Calédonie beaucoup de secteurs, beaucoup de gens qui souffrent. Et il ne faut pas les laisser dans cette situation-là quand on peut les aider. – Bertrand Courte, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501